Un retour dans le temps présent, après ce voyage dans le futur avec l'IUS et ses innovations de demain. Et on ouvre cette rubrique « Engagement étudiant », des étudiants qui s'engagent. On le verra en matière de parrainage international auprès de la Commu et du Crous. Et puis aussi des étudiants qu'on accueille ici, de Supagro et de Staps. Des étudiants qui nous sensibilisent autour de nouveaux modes de représentation, enfin pour changer nos représentations sur le handicap, à travers une journée qui s'appelle En Dynamique, qui aura lieu le 30 avril. Donc pour nous en parler, Romain étudiant en Staps, Denis et Joseph qui sont étudiants à Supagro. Donc Denis, tu es à Supagro, vice-président du bureau des sports. En l'occurrence, c'est vous un peu qui portez cette initiative, mais avec un certain nombre de partenaires associatifs. C'est ça, donc à la base, ça part du bureau des sports de Montpellier-Supagro et du club Agrandi, de Montpellier-Supagro également. Et on est avec six associations qui travaillent avec nous. Donc il y a le Montpellier Andy Basket Association, qui fait donc du Andy Basket. Il y a également le Montpellier Tandem Club Association. On a comme partenaire le comité départemental aussi des sports adaptés de l'Hérault. Il y a également l'association de Sarbacane Méditerranée. Et puis on retrouve l'association des Parisais de France. Et puis il y aura également des résidents des Terres Blanches qui viendront participer à cette journée. D'accord, donc beaucoup de partenaires autour de cette journée. Donc un programme surtout autour du sport, c'est ça ? C'est ça, donc le but c'est de sensibiliser au handisport. Donc ça commencera à 14h30. Et donc sur toute l'après-midi, il y a des différentes stands. Avec donc du Andy Basket, de la Sarbacane. On va retrouver aussi du Tandem et du Handbike. Donc qui est un vélo qu'on pousse avec les mains. Et puis également, donc l'association des Parisais de France va présenter des gestes de la vie quotidienne avec un handicap. Et puis on retrouvera aussi de la pétanque animée par les étudiants de Montpellier Supergroup. D'accord, donc une belle après-midi et qui se conclura je crois en soirée, Joseph ? C'est ça, on projette un film, le film de Nils Tavernier, De toutes nos forces. Avec la particularité qu'il sera en audio description. Donc on invitera en fait tous les participants de la journée en dynamique, plus qu'elles que les associations d'aveugles sur Montpellier, à se bander les yeux et à se mettre dans la peau d'un aveugle pour le temps d'un film. D'accord. Alors Romain, tu me disais jusqu'avant qu'on présente cette émission que c'est la deuxième édition déjà. Et donc quel est un peu l'intérêt, enfin si vous avez déjà du recul par rapport à l'édition de l'année dernière, et quel est un peu l'intérêt d'une telle initiative ? Donc l'intérêt, tout simplement en fait, c'est que souvent les situations de handicap sont mal connues du monde étudiant. Donc là l'intérêt va être de sensibiliser avec quelque chose qui va permettre l'activité physique, qui va être victrice de socialisation en fait entre les personnes en situation de handicap et les étudiants. Donc l'intérêt c'est donc de sensibiliser dans un premier temps au handicap, et aussi sachant que les étudiants qui sont en première année, ça va être aussi des futurs ingénieurs, donc avec les lois de 2005 revalorisées en 2015, à savoir que maintenant dans une structure de plus de 20 salariés, il faut 6% de personnes en situation de handicap. Donc ça va être aussi se projeter vers l'avenir, et tous ces étudiants qui seront peut-être plus tard chefs d'entreprise, auront déjà des notions et auront déjà vécu certaines choses intéressantes. Donc une manière de les sensibiliser à côtoyer aussi des populations en handicap dans le lieu de travail. Voilà, et donc le sport comme ça comme vecteur, et puis une très belle projection en soirée, donc vraiment je pense que ça vaut le coup de venir. Parfait, et bien écoutez merci beaucoup pour votre engagement, et donc on rappelle cette journée c'est le 30 avril, et ça se déroulera, vous nous avez pas dit ? Sur le campus, donc deux places par Vialla, Supagro-Montpellier. À la Gaillard. Donc tout le monde est le bienvenu bien sûr, donc... Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.